Retournons à la terre car elle ne tombe jamais, pourvu qu'on s'y mette. Le paysan togolais l'a compris, c'est pourquoi il est décidé à s'adapter au rythme de la relance agricole voulue tant par le gouvernement. On se rappelle que l'une des conclusions de la conférence de Bruxelles portait sur la nécessité d'approfondir et de finaliser les stratégies et les politiques sectorielles relevant du programme intérimaire d'action prioritaire du gouvernement. Deux documents ont été d'abord examinés à la première rencontre des partenaires à CARA le 1er février 2009. L'un définissant clairement les cannebas de toutes les actions entreprises en matière de relance de production agricole et l'autre de la sécurité alimentaire. Les résultats issus de cette rencontre augurent d'une certaine garantie au sein de la coopération agricole. Le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture décide d'autroyer plus de 4 milliards de fonds CFA. Le programme des Nations Unies pour le développement, son appui technique et d'autres partenaires entendent accompagner la nouvelle stratégie par des crédits. Des soutiens qui atténuent un temps soit peu le calvaire du producteur agricole, des organisations paysannes et du monde rural. Le paysan togolais qui sera convoqué deux semaines plus tard à un forum toujours à CARA. L'objectif était de faire le diagnostic des problèmes, établir des recommandations au gouvernement et prendre des engagements pour la campagne prochaine. Tenez-vous bien, ils promettent, ces paysans, de porter à 720 000 tonnes le maïs, 288 000 tonnes le sorgho et 120 000 tonnes le riz. Côté gouvernement, c'est l'accompagnement qui compte, bien sûr, avec l'appui des partenaires. Et le ministre de l'Agriculture annonçait du crédit au producteur, crédit adossé à une commercialisation et dont la récupération est en nature et non numéraire. Et pour exprimer sa bonne volonté, les plus gros producteurs se sont vus octroyer des prix et des décorations par l'État togolais, histoire d'encourager les autres à mieux faire pour les prochaines campagnes agricoles. Celle de cette année a été lancée le mois suivant, c'est-à-dire en mars dernier, où il a été question du bilan de la campagne précédente et de l'analyse des performances enregistrées de nos jours, puisque l'agriculture reste et demeure un maillon essentiel de la chaîne agricole du Togo. Elle participe à 30% aux produits intérieurs bruts, à 20% des recettes d'exportation, occupe les deux tiers de la population et peut générer des richesses. D'ici, le Premier ministre Gilbert Fosso-Rumbo, lors du lancement de la campagne agricole 2009-2010 à Palimé, et la détermination des partenaires à s'investir dans les activités comme les engrais, la maîtrise de l'eau, l'accompagnement du monde rural, l'aménagement des pistes expriment la confiance. Une confiance que l'on doit aujourd'hui au gouvernement, aux acteurs agricoles et aux paysans. Ces derniers peuvent déjà, si l'on en abuse, s'estimer heureux. Heureux d'avoir posé les jalons d'une nouvelle politique agricole au Togo. Merci.